Leaders Alors la Bibliothèque Nationale est une agence bibliographique mais elle est aussi une institution patrimoniale. Elle a pour première fonction la conservation du patrimoine documentaire tunisien. Et nous avons, je pense, une obligation de mémoire et d'histoire envers nos aînés, ceux et celles qui ont construit les institutions de l'État et qui ont participé à la transmission du savoir d'une génération à l'autre. Je pense par exemple à Madame Fatma Haddad qui est la première agrégée de philosophie. Elle est partie, c'est l'une des premières femmes à être partie en France pour étudier la philosophie. Est-ce que vous envisagez de réaliser une série d'expos ? Donc celle-là va être seulement la première ? Nous envisageons justement de continuer cette expérience avec Madame Nafti qui a fait tous ses portraits bénévolement. On va peut-être élargir le cercle. C'est une occasion pour que nos jeunes découvrent les photos, les portraits et les biographies. En fait c'est M. Neji qui a eu l'idée de me dire qu'il avait trois peintres qui étaient disposés à peindre des portraits en fait. Et il est venu me voir, il a pensé à des personnalités historiques. Donc pour moi il y avait une prédisposition et donc il fallait avoir une philosophie de l'exposition. Généralement tout ce qui est portrait va par corporatisme ou par militantisme. ou on va vers le syndicat ou les personnalités politiques. Et j'ai eu l'idée de dire mais tous ces gens-là, chacun de sa position, il a essayé de créer ou de bâtir le nouvel état de par son métier ou de par son militantisme à travers même son métier. Et donc je voulais dire, tenez voilà la société. La société n'est pas sectaire, elle n'est pas corporatiste. Tous ces gens-là à différents profils, différents métiers. Donc vous avez un cheikh d'Islam comme Tahr Ben Achour, vous avez des médecins. On a trois médecins dont une femme qui était quand même la pionnière dans l'étude de médecine en Tunisie. Un médecin martyr, Abd Rahman Mami. Et puis un autre médecin très connu aussi, Habib Femr, qui était un grand militant d'historien. Donc ça c'est la classe des médecins. Et puis on est passé à un pharmacien, Jaloul Ben Chilif aussi, un des premiers pharmaciens de Tunisie. Mais tout ça les a réunis quelque chose, c'est-à-dire qu'ils étaient imprégnés d'esprit national, patriotique. Et chacun dans son métier, il a essayé de donner le maximum du sien. Dans cette exposition aussi, on a voulu rendre hommage, et c'est très rare, à une personnalité en vie. C'est la première femme pilote, Mme Ali al-Mancheli, qui a assisté, qui est venue avec nous ici. Quand même, il fallait le faire en 1976, de rentrer dans l'école de pilotage et d'être la première pilote, non seulement tunisienne, mais dans le monde arabe également. Donc tout ça, c'est pour dire que la société tunisienne est un meeting pot, un mélange. Chacun de sa situation, de sa position sociale ou par son métier, il a contribué à mettre une pierre dans l'édifice de ce pays. Et contribuer du sien aussi à développer le pays. Donc c'est aussi un devoir de mémoire d'une part, mais aussi un hommage à ses personnalités. D'où l'idée de la patrie reconnaissante à ces grandes personnalités qui ont bâti ce pays. Donc pour les éditions, vous m'avez posé la question. Bien sûr, ça, ça a demandé beaucoup de travail, un long travail qui a duré plus de dix mois. Et tout dépendra des moyens aussi alloués, parce que les moyens ont été investis par la peintre elle-même. Nous-mêmes, on a fait ce travail bénévolement. Je le répète, tout ça, c'est du travail bénévole. On n'a eu aucun financement pour ce travail. Donc on attend la fin de cette exposition pour voir l'issue de cette exposition, si ça sera pris par le ministère de la Culture, acquis par le ministère de la Culture, ou par la présidence de la République, ou n'importe quel organisme, parce que ces portraits sont la propriété de la Tunisie. Et donc après ça, on verra pour la deuxième session, mais on continuera dans la même philosophie. Leaders